Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors on arrive au dimanche 26 mai, comme vous le savez tous les dimanches on met en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com Pour gagner tout simplement un mois d'abonnement au prono VIP, nos deux rubriques top prono et turf session Tout ce que vous avez à faire c'est commenter cette vidéo en trouvant le gagnant Si vous commentez en bas de cette vidéo le gagnant sur Youtube, vous avez une chance d'être tiré au sort et de gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com Ce dimanche 26 mai ce sera justement sur l'hippodrome de Longchamp comme souvent C'est vrai que c'est souvent Longchamp ou alors Auteuil, en tout cas un quintet plus qui nous attend sur l'hippodrome de Longchamp C'est le prix de la ville de Paris, quatrième course du programme prévu à 15h10 Des petites modifications d'horaire à 15h10 puisqu'on aura l'élite lopette également ce dimanche On a vraiment une très très grande journée qui nous attend Un handicap pour des poulains et des pouliches de 3 ans qui sera support des paris à la carte Ils sont 15 au départ, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste avec une course qui est assez ouverte C'est vrai qu'on a vu ce jeudi les favoris s'illustrer dans un quintet pour 3 ans, c'est assez rare J'ai l'impression que là encore les favoris peuvent se tailler la part du lion A commencer par le numéro 6 Hamlet Knight que j'ai retenu en tête C'est vrai qu'Hamlet Knight c'est un pensionnaire d'André Fabre qui a vraiment montré de grosses qualités Il a débuté en fin de saison dernière avant d'avoir droit à un petit peu de repos Et il a été orienté cette année après deux sorties de course de remise en route dans les handicaps Et il a vraiment montré qu'il était capable de remporter de telle épreuve en terminant 2ème le 1er mai D'un quintet plus sur la même distance Donc un cheval qui a de la marge, qui est encore médaine certes Mais qui a de l'avenir dans cette catégorie Je pense vraiment qu'il va encore progresser sur sa récente tentative Et ce sera certainement le légitime favori de cette épreuve En tout cas pour moi c'est une base incontournable Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 Contentious Soul Écoutez c'est l'entraînement de Paul De Chauvigny On a vu Paul De Chauvigny jeudi Il a failli remporter un quintet avec Star of the Night Sa pouliche est battue, enfin elle est battue Elle échoue tout à la fin, elle est venue très très bien finir Et c'est la même casacque, celle d'Isabelle Corbani que porte Contentious Soul Alors elle, elle débute dans les catégories des handicaps Mais en 4 sorties publiques elle a toujours fini dans les 4 premières Elle reste sur deux très bonnes sorties cette année Troisième puis quatrième Sa récente fin de course au Mans n'est pas passé inaperçu L'entraînement est redoutable L'homme est en forme Le numéro dans l'estal est excellent Associé à Stéphane Pasquier Moi j'en attends une très grande performance Et pourquoi pas même une victoire dès ses premiers pas dans cette catégorie Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 4 Il s'agit de Amorcita Ecoutez, elle a franchi un cap cette année C'est vrai que l'an passé elle a couru trois fois de manière très modeste Et puis cette année, cinq sorties, deux victoires et trois troisième places Dernièrement, c'était ses premiers pas dans cette catégorie Elle a terminé troisième derrière ma favorite Amlet's Night Donc la ligne pour moi est bonne Si on retient Amlet's Night On est obligé de faire confiance à Amorcita En plus, elle est associée à Tony Picon Tony Picon qui a remporté le quintet de jeudi En selle sur Fashion Grey Donc pour le coup Il y a vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir pour sa candidature En plus, elle a un bon numéro dans l'estal de départ Pour ne rien gâcher J'aime beaucoup pour moi C'est également une bonne base au départ Même si on le sait Les quintets pour trois ans sont parfois à prendre avec des pincettes Je trouve vraiment que son profil est très très séduisant Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le 7 Atlantic Ways C'est une concurrente qui débute dans cette catégorie Mais j'aime beaucoup son profil Yann Barbero C'est un homme qui prend son temps avec ses pensionnaires Elle avait très bien débuté l'été dernier En terminant deuxième D'une très belle course à condition Battue par une pouliche de groupe 1 Donc la ligne était excellente Même si elle est perdante Derrière, elle a couru de bonne manière Du côté de Saint-Cloud Et puis elle a eu droit à du repos Deux courses dans les jambes en province Et puis dernièrement Pour son retour en région parisienne Elle a terminé deuxième D'une course à condition sur ce parcours Donc forme ascendante Une valeur qui me semble très correcte Pour ses premiers pas dans cette catégorie Attention, je trouve vraiment que Pour son premier essai dans les handicaps Elle est capable de causer une très très belle surprise Ensuite, j'ai retenu en cinquième position Le numéro 9 Arpenteur Arpenteur Le tandem redoutable Christophe Ferland Maxime Guyon C'est vraiment un poulain Qui ne cesse de s'améliorer Cette année, il a couru deux fois Deuxième dans un handicap Avant de remporter son handicap Du côté de Saint-Cloud C'était une deuxième épreuve La première épreuve Dans laquelle Hamlet Snyder terminait deuxième Lui, il a remporté la seconde épreuve Du coup, il a été pénalisé Il monte deux catégories Mais voilà C'est un poulain qui a encore de la marge Il l'a fait vraiment avec la marge Avec la manière la dernière fois Et je pense qu'il est capable encore De progresser et de monter là-dessus Donc attention Moi, je l'ai retenu en cinquième position Mais s'il venait à faire mieux Je ne serais vraiment pas surpris Ensuite, j'ai retenu en sixième position Le numéro 5 Belize Belize qui a un profil très intéressant également Elle n'a couru que quatre fois Mais elle compte déjà deux victoires Alors que certains de ses rivaux Son Meden Alors certes, elle débute dans cette catégorie Mais sa récente victoire Sur l'hippodrome de Chantilly A été acquis vraiment Avec une certaine manière C'est vrai qu'elle gagne de un nez Mais sa fin de course M'a vraiment beaucoup séduit Alors bien entendu Elle débute dans les handicaps Avec toutes les incertitudes Que cela comporte Mais c'est une pouliche Qui a également suffisamment de marge Pour s'illustrer à ce niveau-là A mon avis Voilà C'est une question de parcours En tout cas C'est une pouliche Qui a vraiment le droit de figurer L'arrivée de ce Quintet Ensuite, je me suis dirigé Vers le top white En septième position Avec l'as Clavius Clavius Qui vient de s'imposer Au Mans Il ne faut vraiment pas le condamner Sur son avant-dernière sortie Où il terminait neuvième D'un quintet sur la PSF De Chantilly Je pense que ce n'était pas vraiment Sa distance 1900 mètres Et sa neuvième course Et vraiment Ne reflète pas sa vraie valeur Moi je le reprends en confiance Il a prouvé qu'il avait de bons moyens Il a remporté déjà un handicap C'était quand c'était en fin de saison dernière En tout cas C'est un concurrent Qui à mon avis En valeur 40 A encore un petit peu de marge Et jugé sur son récent succès Du côté du Mans Je pense qu'il est capable De réaliser un retour Très intéressant dans cette catégorie Et enfin En huitième position J'ai retenu le numéro 2 Aquila Volante J'aime bien son profil également C'est une pouliche Qui a quand même été jugée digne De courir groupe 2 L'été dernier Même si elle n'a pu y figurer Elle a des références A faire valoir Elle a maintenant Trois courses dans les jambes Cette année Elle nous revient Du sud de la France Où elle a pas mal tenu sa partie Dans une classe 1 Qui était quand même bien composée Donc attention Son profil est vraiment attrayant Alors certes Elle porte un petit peu de poids Mais je trouve que Pour son retour En région En région parisienne Pardon Elle est capable De pourquoi pas Prendre une place A Belcott Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 15 Iberia Bah écoutez C'est la ligne Attendez Je retrouve cette ligne Elle a terminé Troisième derrière Atlantic Ways Atlantic Ways Ce que j'aime beaucoup Il n'y a qu'une tête D'écart entre les deux Donc elle Elle est mieux placée au poids Donc en théorie Si j'aime Atlantic Ways Je suis obligé d'accorder Un certain crédit A Iberia Maintenant Je pense qu'elle a peut-être Une moins bonne Moins grande marge de progression Que Atlantic Ways C'est pour ça que Iberia Le 15 Je le retiens seulement en regret Mais si elle venait à terminer Quatre cinquièmes Je ne serais vraiment pas surpris On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 6 Que j'ai retenu devant le 3 Le 4 Le 7 Le 9 Le 5 L'As Et le 2 Et en cas de non partant Le numéro 15 Alors en conseil de jeu C'est vrai que dans les quintets De 3 ans en général J'ai toujours un petit peu du mal Avec les bases Mais c'est vrai qu'Amlet's Knight Vu les débuts qu'il a réalisé Dans cette catégorie Il mérite un large crédit Le 3 Contentious Saul L'entraînement de Paul de Chevigny Franchement Je pense qu'il va Jouer les premiers rôles Dès son premier handicap Et puis le 4 Amorcita Troisième Derrière Amlet's Knight Lors de sa dernière sortie Dans un quintet Pour moi On peut leur faire confiance 6, 3 et 4 Ce sont pour moi Trois bonnes bases N'oubliez pas N'oubliez pas D'indiquer le gagnant De ce quintet Dans le commentaire De cette vidéo Pour espérer Avoir droit A un mois d'abonnement Au site Turf-fr.com Donc voilà Pour l'invitation Qui est une nouvelle fois lancée Je vous remercie en tout cas De m'avoir suivi Pour cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté de Marseille On part dans le sud de la France Pour un handicap Très ouvert Mais très intéressant On en parlera d'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye